bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première vidéo qui est donc le premier numéro de notre saga réservé au bien-être avec les huiles essentielles les produits bio la cosmétologie etc et vous allez voir je proposais plein de recettes sur comment se soigner avec les huiles essentielles alors quand je dis soigner on est d'accord que c'est pour les petites choses les petits bobos on parle pas de grosses pathologies ça ne vous dispense pas non plus d'avis de consultation médicale ni de traitement médicamenteux si votre pathologie est trop importante qu'on soit bien d'accord je vais aussi vous proposer comment réaliser des cosmétiques maison avec des produits qu'on peut trouver très facilement vous allez voir que c'est vraiment vraiment simple pour se faire plaisir et avoir des produits qui sont qui sont de bonne qualité et surtout qui sont bio et en plus de ça on va aussi pouvoir allier l'aspect magique puisqu'on peut parfaitement consacrer les outils et les ingrédients que l'on va utiliser si on souhaite faire et bien des travaux des manipulations magiques donc pour ce premier épisode on va se consacrer sur comment faire son parfum maison comme vous le savez les parfums aujourd'hui c'est vraiment un produit de luxe c'est quelque chose maintenant qu'on offre soit pour noël ou pour les anniversaires parce qu'on n'a pas forcément les moyens de s'offrir les flacons qui sont pour certains hors de prix on va quand même être honnête deux minutes ce n'est pas réservé à toutes les bourses de se parfumer avec des grands parfums de haute maison donc là je vous proposais de faire votre propre parfum avec des huiles essentielles une base d'alcool et de l'eau distillée on ne peut on ne peut pas faire plus simple c'est en plus les ingrédients de base qu'on peut retrouver dans les parfums et l'avantage c'est qu'au moins vous savez ce qu'il y a dans votre parfum puisque souvent quand on regarde la liste d'ingrédients des parfums il y a de quoi un petit peu prendre peur parce qu'il n'y a pas un seul ingrédient qu'on connaît ou qu'on reconnaît ils ont tous des noms latins extrêmement longs extrêmement compliqués et on ne sait pas du tout à quoi ça fait référence tous ces petits produits fort sympathiques donc là au moins on sait puisqu'on va parler ici d'alcool classique qu'on peut trouver dans le commerce l'eau distillée c'est quelque chose que vous pouvez trouver très facilement vous pouvez même la fabriquer vous même puisque l'eau distillée c'est ni plus ni moins que de l'eau pure c'est à dire de l'eau qui a été déminéralisée et débarrassée de tous ces sels minéraux en gros c'est de la vapeur d'eau qui a été ensuite remise à l'état liquide donc c'est vraiment de l'eau pure alors attention l'eau distillée on va éviter de la boire non pas qu'elle soit très très dangereuse pour la santé mais il faut faire attention parce qu'il faut savoir que l'eau ce qui la rentre il met digeste c'est le fait qu'il y ait des sels minéraux pour bien fonctionner dans votre corps et surtout au niveau de vos reins si vous vous amusez à boire de l'eau distillée vous risquez d'avoir des soucis de santé donc vous faites pas les faits pas les becassos avec l'eau distillée en fait pas n'importe quoi c'est pas pour la cuisine c'est pas pour boire l'eau distillée c'est vraiment pour les soins pour soigner les petites plaies pour soigner pour la cosmétologie c'est vraiment pour un usage externe et pas interne qu'on soit bien d'accord et puis les huiles essentielles alors là je vais vous expliquer comment déjà se construit un parfum sur la base de quoi et qu'est ce qu'on retrouve principalement dans un parfum donc comme vous pouvez le voir je me suis accompagné de mon petit livre des ombres dans lesquels j'ai noté mes recettes regardez regardez je vais vous expliquer tout ça alors tout d'abord un parfum c'est toujours sur une base d'alcool ça permet de fixer les essences et en principe on va retrouver trois notes principales à savoir les notes de fond les notes de coeur et les notes de tête qu'est ce que c'est que tout ça alors les notes de fond c'est celles qui vont stabiliser le parfum c'est la base il s'agit de l'odeur qui restera en dernier sur la peau ensuite on va avoir les notes de tête donc c'est celle qui caractérise le parfum si on veut dynamique pétillant fleuri frais c'est celle qu'on sent en premier dans sur le parfum et enfin les notes de coeur c'est celle qui apporte l'harmonie entre le fond et la tête donc on va souvent choisir des essences de fleurs comme la rose le géranium l'ilanguilang la lavande le jasmin etc et puis tout simplement donc ces quatre notes on va les assembler ensemble donc il faut essayer de trouver des choses qui soient un petit peu harmonieuse pour ça si vous êtes curieux vous pouvez très bien aller sur internet vous tapez comment faire votre parfum maison et vous aurez des listes bien sûr non exhaustive vous aurez des listes d'idées d'association puisque vous allez voir qu'on n'associe pas tout et n'importe quoi il faut qu'il y ait une certaine synergie entre les parfums entre les fragrances des huiles essentielles pour qu'on ait un parfum qui soit subtil où on reconnaisse tout bien il faut pas qu'il y ait quelque chose qui soit trop fort ainsi par exemple moi je sais pas vous mettez vous mélangez du girofle avec de la cannelle avec de la menthe bon concrètement on a trois parfums qui sont très forts ici si vous les mélangez ensemble il ya de fortes chances pour que votre nez soit un petit peu trompé et que vous ne sentiez rien ça fasse juste une odeur forte sans que vous puissiez différencier un parfum il faut que votre nez puisse justement différencier les différentes fragrances qui peut y avoir donc pour cela vous allez vous munir des huiles essentielles que vous voulez je vais pas toutes vous les listez parce que là alors je pourrais vous en donner quelques unes si vous voulez mais c'est vrai que chaque huile va être sur une catégorie soit de notes de fond de notes de coeur ou de notes de tête par exemple je vous en donner quand même quelques unes pour les notes de fond on va retrouver le bois de cèdre la cannelle le bois de gaillac la myrrhe le patchouli le vétivé l'angélique le bois de centale l'encens doliban pour les notes de coeur on va retrouver le jasmin le géranium la sauge scarlet le girofle gingembre la citronnelle marjolaine pardon j'arrive plus à parler la muscade la rose le palmorasa le pain le bois de rose le thym et l'ylang ylang et pour les notes de tête on va retrouver le basilic la bergamote la camomille la coriandre le cumin l'estragon le genièvre la lavande le citron la mandarine l'huile essentielle de petits grains et la menthe alors là tout ce que je viens de vous donner c'est pas du tout exhaustif bien entendu il existe des centaines d'huiles essentielles et de parfums vous pouvez aussi vous amuser à faire vos propres mélanges il faut en gros pour vulgariser entre notes de fond notes de coeur notes de tête il vous faut un parfum une essence une odeur qui soit un petit peu forte agressive qu'on puisse sentir en premier une note qui soit plus florale pour harmoniser avec la dernière note qui elle sera plus douce exemple type on pourrait utiliser la vanille qui elle est un parfum assez doux assez délicat qui va rester en fond voilà par exemple pour la vanille on va vous allez utiliser une huile essentielle de fleur pour avoir votre harmonie entre donc la note de fond et la note de tête et puis pour la note pour la note de tête vous pouvez très bien prendre donc une une odeur qui soit assez forte comme la lavande et là vous aurez quelque chose d'équilibré donc n'hésitez pas à jouer les petits alchimistes les petits sorciers pour faire votre propre mélange et pour trouver quelque chose qui vous convienne et qui vous plaise nous on va partir sur un parfum qui sera fruité puisque j'ai choisi de l'huile essentielle de santal de l'huile essentielle de mandarinier et de l'huile essentielle d'ylang ylang et j'ai accompagné aussi d'huile essentielle de sauge pourquoi parce que la sauge elle va permettre un petit peu de fixer les trois autres notes alors on n'en est pas beaucoup c'est vraiment trois quatre gouttes c'est histoire de fixer les notes entre elles et d'avoir une sorte d'osmose donc on y va tout de suite on va commencer d'abord par l'alcool alors l'alcool il vous faut ça va peut-être paraître bête mais il vous faut de la vodka alors c'est possible de la vodka qui soit à 50 degrés mais le problème c'est que pour trouver de la vodka à 50 degrés si vous n'êtes pas polonais ou russe c'est extrêmement compliqué parce qu'en france la plupart des vodkas elles sont à 37 5 ça va être un petit peu délicat de trouver de la vodka qui soit assez forte donc ce que je peux vous conseiller c'est de prendre une vodka classique et vous allez prendre de l'alcool modifié l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie même en grande surface au rayon parapharmacie vers les dentifrices vous en trouverez très facilement vous prenez de l'alcool à 70 et on va faire un mélange entre les deux attention je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé donc c'est pas un verre dans le flacon de parfum et un verre dans la bouche vous faites attention merci non non parce que je vois venir vous allez dire oui jonathan il nous donne des recettes de parfum mais en fait c'est masqué c'est pour mieux picoler non non qu'on soit bien d'accord donc de la vodka avec de l'alcool modifié et ce que vous allez faire vous allez faire deux tiers un tiers pour avoir à peu près le degré voulu de 50 c'est à dire qu'on va faire deux tiers de vodka et un tiers d'alcool normal il vous faut partir sur 15 ml d'alcool donc je vous conseille aussi d'avoir des petites pipettes c'est quand même plus pratique de travailler avec des petites pipettes un petit entonnoir vous prenez un petit cul de poule ou un petit verre comme ça pour travailler c'est très bien et vous investissez aussi dans un petit flacon de parfum vide rechargeable c'est important si vous voulez pouvoir modifier faire votre parfum à chaque fois quand vous en avez plus et c'est bien parce que du coup on va travailler avec des petites quantités ce qui fait que si vous vous êtes lassé de votre parfum au bout d'un mois d'utilisation et ben pour le mois suivant vous pouvez faire un nouveau parfum sur une nouvelle thématique vous pouvez faire des parfums aussi en fonction des saisons par exemple l'hiver on aime bien avoir des parfums peu sucré un peu un peu boisé un peu épicé pour nous réchauffer et puis le printemps va préférer bien des parfums qui sont plus floraux pour l'été enfin le printemps oui pour l'été des parfums qui sont plus frais donc ça c'est bien le fait que vous puissiez changer vos recettes donc vous investissez dans un joli petit flacon moi celui-ci je l'ai trouvé sur amazon je l'ai payé 9 euros il est très très bien j'ai pris un truc qui fasse un peu masculin parce qu'il y en avait d'autres qui étaient aussi jolis mais qui était plus féminin donc bon à la rigueur on s'en fiche dans ma salle de bain donc vous choisissez votre flacon comme vous voulez et rechargeable voilà parce que vous pouvez enlever le petit le petit chip sheet donc ça on se le met de côté parce qu'on n'a pas besoin tout de suite et l'eau distillée pareil vous pouvez trouver ça sur internet et comme je vous l'ai dit vous pouvez aussi la faire vous même c'est vraiment pas compliqué à réaliser bon c'est vrai qu'il faut un petit peu de matériel entre autres il faudrait un alambic pour pouvoir récupérer la vapeur vous pouvez le faire aussi à la cocotte minute vous branchez un tube sur l'évacuation de la vapeur et vous récupérez la vapeur que vous plongez dans enfin entouré de froid pour pouvoir condenser la vapeur et qu'elle soit à nouveau liquide c'est un petit peu long et fastidieux comme processus donc vous vous embêtez pas vous achetez de l'eau distillée c'est pas pour ce que ça va vous coûter en plus donc vous la prenez toute faite c'est très bien donc on y va tout de suite donc je vous ai dit 15 ml d'alcool donc 15 ml d'alcool je vous ai dit on fait deux tiers vodka un tiers alcool donc deux tiers ça nous fait dix millilitres de vodka et 5 millilitres d'alcool modifié d'où l'importance de notre pipette alors moi mes pipettes font trois millilitres alors autant vous dire les amis que on y est pour un moment vous n'êtes pas pressé non moi non plus allez deux deux et demi ça nous fait quatre et demi quatre et demi et demi cinq sept 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 neuf et demi et du coup il m'en faut pas beaucoup neuf et demi je suis à combien là donc voilà donc là on a nos dix millilitres de vodka donc voyez que ça représente vraiment pas beaucoup en termes de contenance quand on va rajouter les cinq millilitres d'alcool plus nos huiles essentielles le parfum il ya de quoi nous faire le mois si vous parfumez pas vous n'en mettez pas 15 litres tous les jours ça il ya de quoi vous faire au moins le mois et on y va donc pour notre alcool modifié et on a dit 5 millilitres là j'ai deux quatre quatre cinq voilà là on a notre base d'alcool maintenant pour les huiles essentielles alors pareil on ne peut pas faire plus simple puisque vous allez mettre huit gouttes de chaque huile essentielle autrement dit on va commencer d'abord par la note de fond donc nous notre note de fond sera 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 je l'ai perdu sera notre boîte centale donc boîte centale on y va pour huit j'ai pas l'impression que ça goutte attendez j'ai peut-être pas enlevé le truc parce que comme mes fioles sont neuves si alors attendez c'est que c'est le machin j'ai peut-être pas mis ok donc ce goutte à goutte ne fonctionne pas vous en êtes témoin bah c'est pas grave on va on va l'enlever puis on va faire ça avec la pipette voilà alors on a dit huit une deux trois quatre cinq six sept huit pourquoi est ce qu'on dilue les huiles essentielles dans de l'alcool et bien tout simplement parce que l'huile vous savez que c'est un corps gras qui ne se dissout pas dans l'eau qui est hydrophobe et en revanche dans l'alcool les huiles vont pouvoir bien se diviser et se séparer surtout se dissoudre harmonieusement dans le liquide donc voilà pourquoi on va utiliser de l'alcool et il faut que votre taux d'alcool soit assez fort pour vraiment bien dissoudre les huiles ensuite huit gouttes non là on est sur sa batte sa wayne c'est pas du tout ça que je veux huit gouttes essentielles de notes de coeur donc nous notre note de coeur sera j'ai dit lilang huit gouttes une deux trois quatre cinq six sept et huit et enfin notre note de deux 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 tête de tête qui sera donc la mandarine et on repart pour huit gouttes 1 2 3 4 5 6 7 8 oula celui là par contre il goûte il goûte très fort et goûte vite et enfin pour fixer le tout donc là déjà ce que vous pouvez faire vous mélangez avec votre alcool pour aider les huiles à se dissoudre et enfin pour fixer le tout on va ajouter 3 4 gouttes d'huile essentielle de sauge qui va permettre de pouvoir fixer les trois autres notes entre elles 1 2 3 et 4 allez allez on touille une dernière fois on mélange bien pour que les huiles soient bien dissoutes entre elles et maintenant on va pouvoir vous sentez pas la caméra mais je peux vous dire que ça sent super bon vraiment c'est un délice là et on n'a plus qu'à mettre maintenant dans notre flasque et on va nous aider à mettre en place ouais bah 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 On y va doucement, on se fait plaisir, on est là pour se détendre, on ne se presse pas. Si vous êtes pressé, vous attendez d'avoir un moment plus propice. Mais voilà, vous faites ça vraiment pour vous détendre, pour vous faire plaisir. Donc prenez votre temps, ça ne sert à rien d'y aller comme des marteaux. Voilà, et là, on a notre mélange. Et notre mélange, maintenant, vous pouvez remuer un petit coup, vous le checkez. Et notre mélange, on va le mettre au frigo pendant 24 heures. C'est important, ça va permettre de vraiment fixer votre parfum. Entre l'alcool et les huiles essentielles. Donc 24 heures au frigo, c'est très bien avant de l'appliquer. Et ensuite, quand votre mélange sera prêt, si jamais l'odeur est trop forte pour vous, Eh bien, l'eau distillée va servir à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir allonger le parfum. C'est le terme qu'on emploie. Vous allez allonger le parfum avec votre eau distillée. Alors, soit vous complétez jusqu'au bord du flacon. Mais c'est un petit peu dommage parce que forcément, plus vous allez diluer votre parfum, et moins importante sera l'odeur. C'est-à-dire que d'un parfum, on va vraiment passer après à une autre toilette, puis après à une autre colonne. Et puis après, ce sera vraiment quelque chose de très délicat, très subtil. Alors, si vous n'êtes pas fan de parfum très fort, vous pouvez l'allonger de manière à avoir quelque chose de délicat. Mais l'essentiel, quand même, c'est aussi d'avoir un parfum qui reste et qu'on sent un petit peu. Au cas où, si jamais vous êtes allergique et que vous ne le savez pas, avant de l'appliquer sur votre peau, moi, je vous recommande quand même de l'appliquer davantage sur les vêtements. C'est-à-dire plutôt que de vous vaporiser d'un coup sur la peau, tout ça, vous vaporiser au niveau du col sur les vêtements. Pour avoir l'odeur qui soit sur vous, mais qui soit sur les vêtements. Parce que parfois, on peut être allergique à certaines molécules, certaines choses. Et on ne sait pas forcément. Et puis, c'est le jour où on l'utilise, qu'on se rend compte qu'on est allergique à ça. Donc, à la rigueur, vous pouvez faire un petit test allergique. Soit sur votre poignet où vous prenez une petite goutte, vous mettez derrière votre oreille, vous laissez quelques heures pour voir si vous avez une réaction. Si vous n'avez aucune réaction, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si vous... Alors, quand même, je préfère vous prescrire d'en mettre sur vos vêtements plutôt que d'en mettre sur votre peau au cas où. D'accord ? Parce qu'on est quand même sur un mélange d'alcool, d'huile essentielle. Les huiles essentielles, c'est une essence qui est pure, qui peut brûler si... Voilà, si elle est assez forte. Donc, par précaution, quand même, on vaporise sur ses vêtements. Mais si vous n'avez pas de réaction allergique particulière, vous pouvez en mettre un petit peu sur la peau, mais quand même à condition de l'allonger avec de l'eau avant. D'accord ? Comme je vous dis, ne prenez pas de risque. Si vous avez un doute, il vaut mieux le vaporiser sur les vêtements. Donc, voilà les amis pour cette recette de parfum. Alors, comme vous le voyez, si vous ne voulez pas l'allonger avec de l'eau, je ne sais pas si vous allez voir le contenant. Moi, je suis sur environ un tiers de ma bouteille. Alors, comme ma bouteille, c'est un 50 ml, on est sur un tiers de la bouteille en termes de niveau. Donc, effectivement, si j'en mets un chipsheet tous les jours, ça devrait me faire un mois facile. Et du coup, le mois suivant, je changerai de recette. J'essaierai autre chose. Ou alors, si le parfum vous plaît tel quel, vous réitérez la recette. Ou vous en faites en plus grande quantité. Si vous voulez, si vous avez un plus gros flacon, vous faites en plus grosse quantité. Après, c'est vraiment à vous d'adapter. Sachant que c'est assez simple. Il vous suffit de multiplier à chaque fois votre quantité. Si par exemple, vous voulez 30 ml de parfum, vous partez sur 30 ml d'alcool au lieu de 15. Et du coup, 20 ml de vodka, 10 ml d'alcool modifié. Et pour les huiles essentielles, vous doublez tout simplement. Au lieu de mettre 8 gouttes, vous en mettez 16. Et ainsi de suite à chaque fois. Donc, vous voyez, on a un rapport qui est très facile. Il n'y a pas besoin d'être Einstein et d'être un génie en maths. Pour trouver les proportions si on veut faire en plus grosse proportion. Voilà donc, mes chers amis, pour cette recette de parfum qui est très simple. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez découvrir toutes les prochaines recettes que nous ferons ensemble. Et puis, en attendant, amusez-vous bien avec ces recettes. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501